Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question d'un entrepreneur très intéressant. Donc c'est un des membres du cercle privé des Créateurs de Prospérité qui m'a envoyé il y a quelques jours sa question directement à l'email que je lui ai fourni en tant que membre de ce cercle privé. Et du coup, je vais répondre à ses questions et restez bien avec moi. Ça va vous intéresser également, c'est dans le cadre de la création de produits pour une activité lui permettre, en automatisant le maximum d'éléments, d'utiliser à la fois le pouvoir des mots, le pouvoir de l'automatisation pour générer un accroissement du chiffre d'affaires. Donc, restez bien avec moi, écoutez bien les questions très intéressantes qu'a posées Daniel et surtout ce que vous, vous pouvez faire en fonction des réponses que je vais partager avec vous. Comment vous pouvez les adapter dans votre activité ? C'est extrêmement important de vous poser toujours cette question. Même si vous, vous êtes dans un domaine différent, posez-vous la question comment adapter cette idée pratique dans mon activité en fonction de mon marché, en fonction de votre produit finalement, de votre marché, des personnes à qui vous vous adressez, soit des professionnels, soit des particuliers, des jeunes, des personnes âgées, des retraités, des trentenaires, des quarantenaires, enfin bon, en fonction du profil à la fois émotionnel, des personnalités et personnels des personnes auxquelles vous vous adressez. Alors, je vais lire la question de Daniel, là, je l'ai directement sous les yeux juste ici. Donc, bonjour Mathieu, dans le cadre de la formation La Machine à Vente de Sébastien Haït, je projette de créer un produit d'information sur le thème suivant. Les techniques d'influence et de persuasion que je présente comme une aide à mes prospects pour leur permettre d'atteindre leur objectif dans les négociations les plus importantes qu'ils puissent avoir à mener dans leur vie professionnelle ou personnelle, par exemple un prêt bancaire, l'achat d'un immobilier, une demande d'augmentation, une présentation commerciale dans le cadre professionnel, qu'ils puissent déboucher sur une promotion, conclure une vente particulièrement difficile, etc. Donc, je lis toujours la question de Daniel, qui est bien détaillée. Je compte m'appuyer sur des techniques issues de la PNL, donc programmation neurolinguistique en général, et celles d'un certain Kendrick Cleveland, en particulier, je ne sais pas qui c'est, élève de la première heure de Richard Bondler et de Carole Erickson, qui a développé une approche particulière basée sur la persuasion, l'obtention du oui chez ses interlocuteurs, le traitement des objections, l'établissement du rapport avec les autres pour ne citer que quelques-unes des cordes qu'il a à son arc. Mes questions sont les suivantes. Donc, il y a trois questions. Je vais commencer par la première et ensuite, je vais donner la réponse, comme ça, ça vous permettra directement de prendre des notes pour le mettre en pratique dans votre activité. Première question de Daniel. Dois-en envisager une formation plutôt généraliste, englobant tous ces domaines de compétences ? Et si oui, comment présenter mon intention lors d'un sondage pour commencer ? Et d'un message de vente ensuite. Donc, ce qui est très important à comprendre, donc à la fois pour Daniel et pour vous qui suivez cette formation, les produits généralistes qui font tout et rien sont, bien que ça pourrait paraître le contraire, ils sont beaucoup plus difficiles à vendre, beaucoup plus difficiles de générer des profits intéressants et d'avoir beaucoup de clients satisfaits avec un produit généraliste qui fait tout. Parce qu'un truc qui fait tout, finalement, il n'a rien pour lui. Si, regardez, il y a des tonnes et des tonnes de smartphones, tous différents, qui se battent tous avec les meilleures fonctionnalités et tout, et pourtant, il y en a quand même, on va dire, il y a deux marques qui sortent du lot, c'est Apple et Samsung. Et tous les autres, ils sont vraiment noyés dans la masse et la seule marque de distinction que les autres smartphones utilisent, c'est le prix. C'est-à-dire, ils jouent au prix le moins cher avec le plus de fonctionnalités. Alors que, ben, Apple avec ses iPhones et Samsung sortent complètement du lot et plutôt, eux, ils sont des tarifs plutôt élevés, tout en ayant des fonctionnalités, parce qu'ils ont centré leur message, leur téléphone, sur un cas bien, bien spécifique. Et c'est pareil pour votre produit. Au lieu de faire quelque chose de généraliste, qui va parler de la chèvre, du chou, de tout, quoi, en fait, dans votre domaine d'activité, vaut mieux s'entrer comme un laser précisément sur un sujet qui a le plus de potentiel d'intéresser vos prospects, vos abonnés YouTube, vos fans Facebook, vos contacts e-mail. Et comment choisir ce sujet ? C'est bien, comprenez que, quand vous prenez une lampe, voilà, une lampe de salon, l'énergie est diffuse, donc, ça éclaire toute la pièce et puis, rien de plus. Donc, ça, c'est un produit généraliste. Ça parle à beaucoup de monde, par contre, il y a très peu de clients, il y a des rendements très, très faibles sur ce type de produit. Alors que si vous prenez un rayon laser, avec un rayon laser, vous pouvez percer du métal, quoi, c'est puissant, c'est de l'énergie concentrée. Donc, oui, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, un rayon laser, ça ne va pas forcément éclairer un salon. Par contre, ça va percer du métal. Donc, là, c'est pareil, avec un produit bien spécifique sur un thème bien particulier de votre activité, bien évidemment, vous n'allez plus vous adresser à monsieur tout le monde, vous allez vous adresser à une tranche très, très particulière de votre marché. Et c'est ce que vous souhaitez. Et c'est là où, déjà, vous pourrez pratiquer des prix intéressants pour vous, pour avoir des marches confortables. C'est le but d'une activité, de pouvoir avoir de la marche pour réinvestir, créer des nouveaux produits, des nouvelles formations, amener un service client au top. Et en même temps, vu que vous avez un service client, des produits excellents, vos clients seront satisfaits du service. Donc, déjà, première réponse pour Daniel, c'est de surtout pas faire une formation généraliste, mais plutôt une formation sur un thème particulier. Et donc, comment choisir ce thème ? Parce que, bien évidemment, si vous, vous le choisissez, ça va être difficile de tomber pile-poil sur le thème qui intéresse vos abonnés et tout. D'où l'intérêt d'un sondage, comme proposait Daniel, de faire un sondage. Donc, oui, il faut faire un sondage. Et, ben, c'est de poser une question sur le thème généraliste. C'est-à-dire, là, il est dans les négociations, ben, écoute, la première question, la plus importante de votre sondage, ça pourrait être tout simplement qu'est-ce qui vous empêche de réussir vos négociations lorsque, par exemple, vous faites un prix bancaire, lorsque vous achetez un bien immobilier, lorsque vous allez faire une demande d'augmentation à votre patron ou lorsque vous êtes en train de négocier un contrat commercial important. Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos objectifs en termes de négociations ? Dites-le-moi ci-dessous, ça me permettra de mieux vous aider. Et le but, c'est que vous envoyez ce sondage à vos abonnés, à vos fans, à vos contacts e-mail, et qu'ils vous expliquent tous les blocages qu'ils ont. Et avec toutes les réponses que vous allez avoir de la part de vos abonnés, ben, vous allez ressortir le top 20%. C'est-à-dire, il y a 20% des personnes qui vont avoir beaucoup mis une réponse bien détaillée dans cette question numéro 1, ce qui va vous permettre d'en ressortir une formation sur un thème bien, bien précis. Peut-être que vous aurez plus de problèmes dans la négociation d'un prêt bancaire, peut-être que ce sera plus de problèmes dans la négociation d'une augmentation de salaire, ou peut-être qu'il y aura plus de problèmes dans ce cas-là, dans le cas de Daniel, dans la négociation d'un contrat commercial. Eh bien, si c'est dans la négociation d'une augmentation de salaire, eh bien, du coup, vous allez axer votre formation sur la négociation d'une augmentation de salaire, tout simplement parce que ça veut dire que dans votre liste de contacts e-mail, d'abonnés ou de fans, il y a plus de personnes qui recherchent des solutions pour négocier un meilleur salaire dans leur emploi, dans leur travail. Du coup, ça détermine le thème de votre formation. Et donc, vous ferez une formation très, très précise sur comment utiliser les techniques de la PNL en négociation salariale. Voilà, par exemple. Et du coup, vous ciblez une tranche très précise de votre marché. Une fois que vous avez ciblé cette tranche, vous pouvez faire une deuxième formation. Pareil, en utilisant le même sondage, et cette fois avec les clients, en leur posant, maintenant que vous avez appris à négocier votre salaire, que souhaiteriez-vous apprendre à négocier ? Et c'est vos clients qui vont vous donner les idées. Retenez bien ceci, les meilleures idées, ce n'est pas forcément vous qui les aviez, ni moi, ni personne d'autre. C'est vos abonnés, vos fans, vos abonnés YouTube, vos fans Facebook, vos contacts e-mail, c'est eux qui ont les meilleures idées de produits et de services que vous pouvez proposer. Donc après, en récoltant toute cette précieuse information suite au sondage, ça va vous permettre d'une part de créer votre produit, votre formation, et parce que la suite de la question de Daniel, c'était par rapport au message de vente, de concevoir le message de vente. Parce que dans la réponse à cette question, quel est votre problème en termes de négociation dans telle ou telle situation, les personnes qui répondent au sondage vont vous raconter entre guillemets leur vie. Elles vont vous dire, moi, quand j'étais devant mon banquier pour acheter mon appartement, je savais que je pouvais payer le prêt immobilier. Par contre, mon banquier ne me faisait pas confiance, il avait des doutes, je n'ai pas réussi à le convaincre. Comment faire ? Eh bien, ça, ça vous donne déjà de la matière pour votre texte de vente. À la fois pour trouver vos promesses, vos bénéfices, votre grande idée, et en même temps pour raconter une histoire. Vous pourrez raconter l'histoire soit fictive ou soit qui est déjà, qui est peut-être déjà arrivé ou un de vos amis, d'une personne qui a trouvé l'appartement de ses rêves, qui va négocier avec la banque, qui a les fonds et tout, enfin, un salaire suffisant, des revenus suffisamment élevés pour payer un crédit immobilier, mais le banquier ne lui fait pas confiance parce que pour x ou y raison que vous mettez, ça vous permet de raconter l'histoire, de créer un coup de théâtre, de dire, rien qu'avec une petite technique toute simple à appliquer, il a été voir un autre banquier et il a réussi à le convaincre et cette technique, je la partage avec vous. Donc, vous pouvez la partager dans le message de vente en deux, trois, en deux phrases, deux, trois phrases de la technique utilisée et après, vous vous enchaînez. Ben voilà, tout votre texte de vente. Si vous voulez découvrir comment créer un texte de vente de A à Z, un texte fascinant, que ce soit pour une vidéo de vente, une conférence en ligne ou des séquences e-mail, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. J'ai mis un lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, l'adhésion est entièrement gratuite donc profitez-en maintenant. Cliquez sur le lien au-dessus ou en-dessous de cette vidéo suffit de renseigner votre prénom et votre adresse e-mail. Donc, ça, vu que Daniel fait partie du cercle privé des créateurs de prospérité, un message de vente, il sait le créer vu qu'il a reçu les épisodes gratuitement de la formation Autoroute du Succès qui explique comment assembler un texte de vente fascinant. Alors, deuxième question de Daniel, c'est ou alors faut-il plutôt me concentrer sur un des exemples ci-dessus et tout miser dessus afin d'être le plus spécifique. Donc, là, avec la première question, la première réponse, donc le sondage, la question généraliste sur la négociation et les réponses, eh bien, Daniel, et vous, en faisant pareil dans votre activité, vous allez avoir tout simplement une idée de produit avec un thème bien bien précis. Donc, le truc, c'est pas de tout miser tout votre argent sur ce thème produit, sur ce produit précis que vous venez de déterminer. Vous faites le plus simple, c'est que vous créez le premier module de votre formation ou les premiers, un prototype de votre produit si c'est un produit physique, vous faites le message de vente et vous le proposez à la vente. Du coup, avec un prototype d'un produit physique, ça vous permet de tester la demande réelle du marché avec les ventes, vous expliquez bien évidemment dans votre message de vente que, bah oui, vos clients, ils payent tout de suite mais ils seront livrés dans trois semaines ou un mois et c'est pour ça qu'ils ont un tarif privilégié sur le grand public, vous pouvez dire ça pour un produit physique. Pour une formation, vous expliquez bien qu'ils ont accès à un tarif de lancement donc du coup, vous faites une réduction sur le prix public derrière et du coup, ils seront livrés le premier module tout de suite et après, toutes les semaines ou tous les 15 jours, ils auront un nouveau module de la formation ce qui vous permet de limiter les risques, de limiter l'investissement que ce soit en temps et en argent sur la création de votre produit et voilà, vous lancez votre produit, il se vend, c'est cool, il se vend un peu moins bien et bah du coup, sur les sondages, le sondage, vous avez d'autres réponses, peut-être qu'il y avait ex aequo deux produits, deux thèmes sur le produit donc un thème sur le prêt bancaire négociation et un autre thème sur la négociation d'une augmentation salariale, bon, vous en avez choisi un, il s'avère que le succès était mitigé, vous pouvez créer un deuxième produit sur le deuxième thème qui est arrivé à peu près à égalité dans la balance, tout simplement, et d'ailleurs, ça me fait penser, quand vous demandez votre accès là au cercle privé des créateurs de prospérité, je vous envoie un modèle de sondage que vous recevez peut-être pas d'ici les deux ou trois jours il me semble, de mémoire après votre inscription, c'est avec la formation autour du succès, j'y pense, c'est pour ça que je le partage avec vous, vous recevez un modèle de sondage avec des calculs, des formules qu'il y a dans, des formules dans ce fichier Excel pour vous permettre de sortir automatiquement les réponses les plus intéressantes pour vous, donc c'est super pratique, ça vient de Ask Formula, de Ryan Levesque, peut-être que j'écorche un peu son prénom, vous avez compris, moi et l'anglais, c'est pas simple, donc c'est basé sur Ask Formula de Ryan Levesque, ça vous permet, si vous avez 200, 300, 700 réponses, vous n'allez pas vous amuser à lire toutes les, ça fait beaucoup 700 réponses, vous allez les trier avec sa formule que j'ai adaptée pour le marché français et qui est dans le fichier Excel que vous n'avez plus qu'à copier-coller dans votre propre questionnaire, donc je vous dis ça au passage qui va vous permettre de sortir les idées de produits les plus intéressantes et au lieu de passer des heures à lire les 700 ou parfois il y a 3000 réponses dans des sondages que j'étudie pour des entrepreneurs, des auteurs ou des experts, 3000 réponses, ça fait beaucoup de toutes les lires et donc quand on n'en sort que 20%, du coup, ça en fait beaucoup moins et c'est les réponses les plus significatives en plus. Donc ça, c'est dans le cercle privé des créateurs de prospérité où vous recevrez ce modèle de sondage avec la formule toute... Donc voilà, donc pour répondre à la deuxième question de Daniel, donc il faut se concentrer sur le premier produit, pas besoin de le créer entièrement, d'ailleurs vous pouvez créer le premier module ou en créer un prototype dans le cas d'un produit physique, vous le mettez en vente le plus rapidement possible, donc prenez le temps de faire votre message de vente avec les promesses, les bénéfices, surtout une grande idée dans votre message de vente et mettez-le en vente le plus tôt possible sur le marché. Il n'y a que le marché qui va vous donner les preuves que ça fonctionne ou pas, les preuves que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, les preuves que c'est une idée rentable ou un échec commercial. Il n'y a que la mise sur le terrain, l'épreuve du feu qui vous permet de savoir si c'est une bonne idée ou pas. Tout simplement, c'est comme un sportif, il aura beau au tennis s'entraîner des heures et des heures à l'entraînement, gagner tous ses matchs, il n'y a qu'une seule façon de savoir pour lui si c'est un champion ou pas, c'est de faire des compétitions même s'il s'entraîne pendant des heures et des heures, même s'il gagne tous ses entraînements qu'il est champion pendant tous ses entraînements, qu'il gagne tous ses matchs au tennis, il n'y a qu'une solution pour savoir s'il est bon, si c'est de la trompe d'un champion ou pas, c'est de faire des compétitions. Vous, c'est pareil avec votre produit, il n'y a qu'une solution de savoir si c'est une bonne idée qui va correspondre à un marché, qui va aider des clients satisfaits, c'est de le lancer sur le marché. C'est pour ça que je vous recommande de le lancer le plus rapidement possible sans forcément tout miser dessus comme le précisait Daniel, il n'y a pas besoin, ne misez pas toutes vos fortunes sur la création d'un seul produit et faites-le avec une économie de moyens, avec ce que vous avez comme moyens aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez gratuitement la formation autour du succès pour créer votre message de vente. Il n'y a pas besoin de dépenser une fortune avec du matériel professionnel, avec des vidéastes et tout le tralala tant que votre produit n'a pas fait ses preuves sur votre marché. Faites-le avec les moyens du bord si je puis dire, lancez-vous et ensuite, avec les revenus que ça va générer, les profits que vous allez accumuler, vous pourrez justement prendre une équipe de professionnels, vous entourer de professionnels, investir dans la publicité, trouver des partenaires pour lancer la machine, la machine tout simplement. Et ensuite, troisième question de Daniel, comment aborder mes prospects sans éveiller leur méfiance à l'égard des sujets que je souhaite traiter dans la mesure où en France, la persuasion égale influence, égale manipulation, l'impression a été renforcée récemment par la diffusion d'une émission sur Capital présentant les coachs en développement personnel comme des faux gourous ou des escrocs. En vous remerciant par avance pour la réponse que vous me ferez, je vous souhaite une agréable journée, Daniel. Alors, la troisième question de Daniel, donc, comment aborder ses prospects sans éveiller leur méfiance à l'égard des sujets que je souhaite traiter ? Il n'y a pas de... C'est pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de questions à se poser. Tant que vous êtes constructif, que vous voulez aider vos prospects, vos abonnés, vos fans atteints de leurs résultats, faites-le ! Bien évidemment, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, bien évidemment, il y aura toujours, ben voilà, des émissions de télé plus ou moins... Plus ou moins, je ne sais pas comment dire, plus ou moins... Je n'ai pas le mot, là. Plus ou moins... C'est pas honnête. Plus ou moins... En libre-arri... Enfin, elles ont tout un parti pris, quoi. C'est-à-dire, il y a toujours des émissions qui ont un parti pris, qui ne reflètent pas réellement la réalité du terrain. Et si vous commencez à vouloir faire plaisir à tout le monde, vous ne faites plus rien et votre message sera insipide. Vous savez que la caractéristique d'un message de vente puissant, percutant, qui est efficace pour diffuser vos produits et vos services, c'est justement le fait que d'un côté, il est tranchant, ce message. c'est-à-dire, d'un côté, vous allez avoir des fans absolus de votre message de vente, de votre produit et de votre service, et de l'autre côté, vous allez avoir des gens, des personnes qui détestent votre message, qui vous prennent, voilà, pour un gourou, pour un escroc. Et ça, c'est la caractéristique d'un message qui est très efficace, qui est très tranchant. Le but, ce n'est pas de ménager la chèvre et le chou, c'est de dire clairement, précisément, donc en utilisant le pouvoir des mots, ce que vous pouvez apporter, ce que vous pouvez changer dans la vie de vos abonnés, de vos fans, de vos contacts email. Donc, ne vous posez pas ces questions et si ça ne fait pas plaisir à l'émission Capital, et si ça ne fait pas plaisir à si, et si ça ne fait pas plaisir à là. De toute façon, Capital ou les autres émissions, ce n'est pas vos clients de toute manière. Ce n'est pas vos clients, ce n'est pas eux qui vous aidez, vous ne travaillez pas pour eux, non, vous, vous travaillez pour vos abonnés, vos fans, vos clients, ils comptent sur vous d'ailleurs pour, ils comptent sur votre aide pour les aider à résoudre leurs problèmes, à atteindre leurs objectifs. Donc, vos fans, vos abonnés, vos contacts email comptent vraiment sur vous, vos compétences, tout ce que vous pouvez leur apporter, donc, travaillez pour eux. Et tant que, voilà, vous êtes constructif, vous leur apportez de la valeur, le reste, finalement, vous le mettez de côté, vous l'oubliez, voilà, ce que disent les autres à propos de, voilà, les autres émissions et tout. Finalement, ça ne vous concerne pas tant que ça, quoi. L'important, voilà, quand vous aurez votre message de vente qui est vachement d'un côté et qui vous crée des fans absolus qui vous disent que c'est génial ce que vous faites, vos produits, vos services, et que l'autre, il y a des personnes qui, voilà, qui n'adhèrent pas du tout, eh bien, vous devriez être content parce que ça veut dire que vous avez, vous utilisez très bien le pouvoir des mots, vous avez un message de vente extrêmement puissant, enthousiasmant, qui bouge les foules, qui amène des personnes à vous faire confiance, à acheter vos produits, vos services, à les mettre en œuvre et avoir des résultats dans leur vie. Et donc, c'est une excellente, vraiment une excellente nouvelle pour vous. Donc, voilà, j'ai répondu aux trois questions de Daniel. J'espère que ça vous a aidé également dans votre activité. Le but, voilà, c'est de, pour résumer les trois points de la question de Daniel et comment vous pouvez la mettre en place dans votre activité, c'est-à-dire de faire un sondage, de poser la question, quelles sont les difficultés, les problèmes que vous rencontrez pour atteindre tel ou tel objectif. Donc, dans le cas de Daniel, c'était, quels sont les problèmes ou les difficultés que vous rencontrez quand vous devez négocier des objectifs importants qui vous tiennent à cœur ? Dites-le-moi ci-dessous. Donc, ça, c'est le sondage avec une question ouverte où vous incitez vos abonnés, vos fans, vos contacts e-mail à parler de leurs problèmes, de leurs difficultés, de leurs objectifs, les difficultés qu'ils rencontrent sur leur route, finalement, comment ils y font face. Avec ces réponses que vous allez analyser, ça va vous permettre de définir un produit très spécifique, donc pas de produit généraliste qui parle de la pluie, du beau temps, un produit spécifique, Orien, et quitte, derrière, à faire un bonus. Après, vous faites un produit spécifique. Vous savez que dans un produit ou un service, il est recommandé d'avoir un ou plusieurs bonus offerts. Si vous faites, voilà, comme dans ce podcast, un produit sur comment augmenter, comment obtenir son augmentation de salaire à coup sûr dans un job, et vous pouvez prévoir un bonus. et en bonus, comment négocier comme le roi du pétrole votre prêt bancaire avec votre banquier. Voilà, vous le faites en bonus. C'est-à-dire, ce n'est pas une formation complète sur la négociation d'un prêt bancaire, c'est les bases, les fondations pour négocier un prêt immobilier, un prêt bancaire. Après, avec son banquier, vous l'offrez en bonus. Ça fera extrêmement plaisir parce que les personnes qui ont une augmentation de salaire, elles vont se dire peut-être que je vais investir dans un appartement après ou dans une maison, dans un bien immobilier pour de la location ou autre. Et du coup, c'est un bonus qui peut convenir parfaitement. Et si vous voyez en fonction des ventes que vous faites, des clients, par exemple, il y en a, ils prendront votre produit, votre service uniquement pour avoir ce bonus. Ça arrive, moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter des formations à plusieurs milliers d'euros uniquement pour avoir le bonus parce que le bonus c'était super intéressant. Donc, pensez au bonus. La deuxième question, donc, il faut se concentrer sur un produit spécifique tout en ne mettez pas, n'investissez pas tout votre argent, tout votre temps sur, enfin, ne jouez pas toute votre vie sur la création d'un seul produit. Essayez le produit. C'est l'épreuve, la mise sur le marché qui va vous définir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Donc, avec les ventes que vous allez faire, donc travaillez bien votre message de vente. Par contre, c'est extrêmement important. Le message de vente, ça fait le pont entre l'esprit de vos clients potentiels et ce que votre produit permet d'obtenir dans leur nouvelle vie. Ça leur présente leur nouvelle vie, en fait, le message de vente. Donc, ça relie les deux et leur nouvelle vie relie avec l'esprit de vos clients potentiels et ça passe par votre produit ou votre service. Votre produit, c'est juste une clé pour ouvrir la porte de leur nouvelle vie, en fait, tout simplement. C'est le passage obligé, mais dans votre texte de vente, vous allez voir dans la formation Taureau du succès, c'est tout expliqué en détail pour utiliser le pouvoir du mot. Bref, vendez une grande idée dans votre message de vente et votre produit, c'est la suite logique qui permet d'obtenir cette grande idée, ce changement de vie, tout simplement. Et troisième étape, voilà, ayez un message clair, net, précis, mettez un peu, en utilisant le pouvoir des mots, plus votre message génère d'un côté des fans, des clients satisfaits, des personnes qui vous remercient et en même temps, de l'autre côté, des personnes qui n'apprécient pas votre message, c'est bon signe, ça veut dire que vous avez pris partie, vous tenez votre message à bras-le-corps et que vous rappelez-vous toujours que vous travaillez pour vos abonnés, vos fans, les clients à satisfaire qui comptent sur vous pour les aider à résoudre leurs problèmes, à les aider à obtenir des résultats dans leur vie et bien évidemment, vous ne travaillez pas pour, je ne sais pas, les émissions de télé ou les institutions et tout, ce n'est pas vos clients, ce n'est pas eux qui font vivre votre entreprise, qui vous font vivre, donc ce n'est pas forcément à eux que vous vous adressez. Voilà, maintenant, c'est à vous de jouer et justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin avec le pouvoir des mots, c'est-à-dire pour apprendre à déverrouiller la porte d'accès à vos idées en or et vous permettre, à votre tour, de mettre en forme toutes ces idées en or par rapport à votre marché, vos produits et vos services, c'est-à-dire de prendre un de vos produits, d'utiliser une grande idée, de la mettre en forme sous forme d'un texte de vente, d'une vidéo de vente, d'une conférence en ligne, d'une séquence email pour ensuite vous permettre d'amener de plus en plus de personnes intéressées pour les transformer en clients satisfaits de votre produit et votre service et vous le savez comme moi, plus vous avez de clients, plus votre chiffre d'affaires augmente et c'est généralement bon signe pour vous, pour votre activité, pour créer de la prospérité pour vous-même, autour de vous et pour vos clients satisfaits. Bref, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. J'ai mis un lien sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il suffit de cliquer dessus, renseigner bien votre prénom, votre adresse mail et vous allez recevoir des ressources exclusives, des ressources privées uniquement réservées aux membres de ce cercle privé. L'adhésion est entièrement gratuite aujourd'hui, donc profitez-en pour la réclamer dès maintenant. Vous recevrez également la formation Tour du Succès pour justement vous permettre d'assembler toutes les pièces une par une de votre Tour du Succès en utilisant le pouvoir des mots, en créant vos textes de vente pour amener de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services à se transformer en clients satisfaits. Tout cela en utilisant ce qui s'appelle du copywriting, tout simplement. Il y a d'autres personnes qui donnent le mot de neuromarketing. Enfin bon, il y a plusieurs termes pour désigner la même chose. Le but, c'est d'amener des personnes intéressées par vos produits et vos services à se transformer en clients satisfaits, ce qui vous permet d'augmenter votre chiffre d'affaires et de devenir un créateur de prospérité pour vous-même, vos proches et vos clients satisfaits. Bref, le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo entièrement. Passez bien à la pratique, adaptez bien les idées que vous avez pu, toutes les idées que vous avez pu retirer de cette vidéo dans votre activité. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Podcast Le Pouvoir des Mots. Salut ! Le Pouvoir des Mots. Sous-titrage Société Radio-Canada